salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne choux barbecue on se retrouve aujourd'hui en forêt avec mon pote au sel que vous avez déjà vu pas mal de fois on se fait quoi c'est beau aujourd'hui là on va se faire un petit boeuf bourguignon il est déjà en train de parler de bouffe qu'on n'a pas dit qu'on sortait en bûche crabe bivouac non c'est pas vrai bon voilà les amis on se retrouve sorti bus craft ça va nous faire super du bien en automne comme c'est lui vous l'a dit les amis on se fait un superbe bourguignon en plus on se fait ça aux épices de noël un peu style vin chaud et ce soir ça va être une tuerie poteau s'habille nous a prévu après l'apéro quoi quand même alors apéro c'est quoi ça va être un petit fromage fondu avec du jambon fumé de savoie aïe 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 les amis et on va se régaler bon allez c'est parti on va au camp on vous emmène c'est parti à tout de suite les amis go ou à tout de suite les amis bon on est sur le chemin les amis on va arriver à notre camp on a notre camp permanent depuis l'année dernière maintenant ça nous permet de passer des hivers confortable et être vraiment relativement bien au coin du feu quoi bon évidemment on a un peu de marche dans les bois toujours un plaisir en pleine nature de toute façon bon ça y est les amis on arrive à notre camp regardez ça tout en mode un peu rock'n'roll pour le montage du bois mais je peux vous dire qu'on y est vraiment super bien c'est notre petit chez nous en mode liberté en plus c'est ça qui est sympa et voilà coucou la maison allez venez on vous accueille voilà notre petit chez nous tout tranquille notre petite table là aujourd'hui on va dormir au sol comme on est en automne qui va faire un peu plus froid on va s'installer vraiment juste là faire notre petit feu ici on va vraiment être super bien on se retrouve très vite les amis je voulais vous partager un moment très important c'est quand c'est bigon son sac ce beau bruit qui fait puis on est en train de se préparer notre petit lit les amis tranquillou on a été chercher les feuilles les plus sèches possible comme ça on va étaler ça au sol pour bien se protéger de l'humidité pour vraiment passer une bonne nuit c'est super important bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est pas le bonheur ça les amis. Gardez ça si on n'est pas bien là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est toujours un peu speed avec Seb. L'air de rien prend le temps. La nuit, elle commence déjà à tomber. On va préparer le feu tout doucement. Là, comme on n'a pas de pierre dans les environs, je vais tout simplement creuser la terre en faisant attention aux racines, tout simplement pour ne pas les abîmer. On va faire attention évidemment à la nature. On va maintenant préparer notre petit bois d'allumage pour le feu. Donc là, je vais utiliser vraiment un bois super sec que j'ai trouvé et qu'on avait posé là il y a un petit moment dans l'abri. On fait toujours ça un peu quand on vient ici, comme on vient quand même régulièrement sur ce camp-là. On va toujours laisser un peu de bois sec pour les prochains camps. Voilà, comme ça, on aura vraiment des petits morceaux. Ça, je vais le retailler encore avec le couteau en faisant du bâtonnage. Ça, on aura plein de petits morceaux très très fins, bien secs. En espérant évidemment qu'on arrive facilement à faire le feu parce que ce soir, vous ne le voyez pas, mais on a un petit crachin en fait. C'est bien. On est en pleine préparation, les amis. Regardez ça. Positionnement du trépied pour installer la casserole juste au-dessus du feu. On a fait ça tout à l'heure vraiment très rapidement. On est bon. On est good, good, Sabine. Le petit système vite fait. Une casserole que j'ai percée. Hop, avec des petits anneaux, une ficelle qu'on va venir suspendre au trépied. Comme ça, on pourra régler la hauteur. Bon, vous entendez la pluie, il faut un peu misère. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie en bivouac. Bon, allez, c'est parti les amis. La petite recette en pleine forêt. Le petit bœuf bourguignon aux épices de Noël. Bon, évidemment, on va commencer par ouvrir la bouteille. Il faut un bon bourgogne. Avec le petit bruit et tout. Ça va être un régal. Allez, on va déjà s'occuper de la viande en premier. Vous voyez, même la planche, elle a déjà de l'eau dessus. Bon, on est en mode forêt. Bon, là, j'ai pris un beau morceau de bœuf. C'est du gîte. Qu'on va venir couper en petits cubes. Bon, là, on est à deux. Il y a un bon 450 grammes. On va vraiment se régaler, là. Bon, allez, hop. Pour la viande, c'est good, good. Le lard, on le mettra après. Je vais préparer le beurre. Bon, j'ai pris un beau cube de beurre. Je peux le mettre directement dans la casserole. Ah, il est déjà bien chaud, hein, poteau, là. Ah ouais, là, ça grisille. On va encore attendre un petit peu. Comme ça, je la restabilise un petit peu. Bon, on va laisser fondre un peu le beurre. Hop. Check, check, le lard, les carottes, ce sera après. Les épices aussi. Après, on met l'oignon directement. On va passer à la cuisson. Je suis vraiment dans la fumée. On a fait un petit beurre noisette. Et là, on va faire une première saisie. Il va falloir bien équilibrer la viande, là. Parce que sinon, on va tout perdre. Ah, on a une bonne température de chauffe, hein. Alors, pendant que je suis en train de faire saisir ma viande, on va couper un oignon. Je vais le couper assez fin. Bon, là, la petite mixture, les amis. Le petit mélange d'épices qui sent vraiment super bon. Il y a de la cannelle. Il y a du sucre vergeoise. Il y a un peu de badiane dedans. Il y a le mélange 4 épices. Il y a quelques herbes. Je me suis dit, on va rajouter quelques herbes quand même pour rappeler le bœuf bourguignon. Donc, ouais, ça sent super bon. Hum, allez, on met ça directement sur la viande. On va envoyer les arômes. Allez, les dernières étapes pour notre bourguignon. Allez, des bonnes carottes. Allez, on a pris des carottes de chilc. Des super carottes. C'est des bonnes carottes de ch'ti, je peux vous dire là. Ça sent bon, ça sent la terre, ça, les amis. Et évidemment, pour terminer, on va terminer avec le petit vin. On va venir recouvrir tout ça. Bon, encore un petit peu. Encore un petit peu. Il reste, on va le goûter quand même. Avec ses, il n'y a l'air de rien. Allez, dernière petite chose qu'on va venir rajouter au dernier moment. Et ça, croyez-moi, ça sent super bon. Ce petit lard fumé dans les Vosges va faire des petits lardons comme ceci. Ah, au niveau fumage, dans les Vosges, ils sont vraiment très, très forts, franchement. Ça, ça va rajouter vraiment un super goût. Ça va rajouter un peu de gras parce qu'on a quand même la viande de gîte qui est quand même très, très maigre. Et on va venir mettre ça dans la casserole. Je peux vous dire que ça sent super bon. L'odeur du vin, l'odeur des épices. Bon, on est qu'à deux, je vous le dis. On ne mange qu'à deux. S'il y a quelqu'un qui veut venir manger, bon, vous pouvez. Bon, le dernier petit truc, la seule chose qui nous manque, c'est le couvercle. Donc, on s'était dit au niveau astuce, on va prendre un rond d'anneboire, on va le découper. On a été un peu trop speed ce soir, le temps de tout préparer, le trépied et tout, le temps de tout monter. Bon, on n'a pas trouvé ce petit rondin qu'on aurait dû découper, malheureusement. Donc, on va essayer de le faire cuire comme ça, on verra bien ce que ça donne. On va s'adapter de toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, on trinque au coin du feu. Merci. À la boîte, les amis. Regardez si on n'est pas bien avec notre petit bourgignon qui est en train de cuire. Bien au chaud. Au top. Franchement, super. On va laisser mijoter ça vraiment très doucement au-dessus du feu, environ 3 heures. Ça va prendre un sacré temps. Mais à ce niveau-là, plus c'est long et plus c'est bon. Allez, c'est parti avec mon poteau Seb. Tu nous as pris quoi comme fromage le poteau? Mon d'or. Aïe, 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 aïe. Il a déjà la banane en plus, les amis. Il a déjà la banane. Allez, il va nous faire la petite préparation. Un petit peu de miel. Ah, le miel, il a du mal à couler. Il fait trop froid. Il y a trop froid. Il y a trop froid. Eh, moi, perso, j'en salive déjà. Je vais rajouter un peu de 5 baies. Pas trop. Non, non. Un peu de l'oignon frit aussi. Et on va mettre tout ça au feu, les amis. Et là, un apéro de chef. Déjà, après l'apéro, je crois qu'on aura plus faim. Alors, tu nous fais quoi comme technique pour le feu? Je pense que je vais mettre deux bûches. Ouais. Je vais poser mon d'or dans mon assiette et ça va permettre de faire fondre le fromage en juisseur. Yes. Voilà. Allez, Seb, il nous fait la petite préparation. Donc, il va chercher de la cendre directement et il va venir mettre ça sur les côtés. bon, voilà la petite technique à Seb. On a une belle disposition de bois tout autour, en fait. Avec pas mal de braise. On voit bien la fumée, on ressent bien la chaleur. Donc, bon, je pense une petite demi-heure à mon avis. ça va être sympa. Bon, là, il y a Seb là qui va nous chercher le petit mont d'or pour l'apéro. il y a quand même 22 heures. Oh, ça sent trop, trop, trop bon. Aïe, 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 aïe. On va bien se régaler. Ouais, c'est pas beau ça. Allez, tiens. Hop, tu tiens. Yes. tu veux piquer ton jambon dedans. Allez, le petit apéro tout simple avec des flotteurs en plus. Nickel. Une petite zoubrovka rosée. Regarde, j'ai des flotteurs dans mon verran. Ouais, moi aussi. Tchimpoto. Allez. À la neutre et à la vôtre. C'est du bois dedans. Moi, c'est du bois, ouais. Peut-être c'est les cendres de saut, je pense, c'est quand ils volent. Ah, je regardais si c'était les poids des limaces. Bon, vas-y, goûte ton apéro en live. Vas-y, moi, je prends le petit jambon de savoie fumé. Attends, je rétrécis un peu, là. Vas-y. Yes, c'est good. C'est bon. Allez. Excellent, excellent. Ça tient chaud, quoi. Je dirais même que ça doit être goûtu. C'est goûtu en bouche. Bon, voilà, les amis, le petit bourguignon, il est prêt. Ça sent super bon. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais. Franchement, ça rappelle un bon vin chaud. Bon, 3h30 de cuisson parce qu'on a fait live pour ceux qui ont regardé juste avant de faire cette petite vidéo de fin et de pouvoir enfin déguster notre carbonade avec vous. Vas-y, pote, allez, je te laisse commencer. Allez. Hop. On va prendre une petite carotte, un petit bout de l'art. Il aime bien la carotte. Un pilar. Alors déjà, le truc, c'est, il faut que tu appuies sur la viande, tu vois. Il faut que ça s'effiloche si elle est bien cuite. Bon, alors il me manque un peu de cuisson encore, tu vois. Ouais. Pour que elle s'effiloche bien, mais après, sans couvercle. Bah non, je vais réussir à le prendre dans ce morceau. Des moufles. Les morceaux, ils sont énormes. Regardez ça, franchement. La jus, la jus de bière est du, la jus de bière est du, comme il faut être fait. Une tuerie. C'est super bon. Puis l'air de rien, on mange ici directement en pleine nature et ça, c'est le kiff. On entend le e-bouche. Je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce que tu vois ma lumière ? J'illumine. Voilà un peu le camp. Le camp repart. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune trace. Que ce soit du feu, nos déchets, il n'y a vraiment plus rien. Tout est propre. Il n'y a plus.